Est-ce que vous saviez que le ginkgo biloba est un arbre aux très nombreuses propriétés médicinales ? Dans cette vidéo de projet écolo, on prend le temps de vous présenter ses bienfaits et propriétés. Allez, c'est parti ! Propriétés du ginkgo biloba. Ses principes actifs comprennent le gingétol, l'isogingétol, les gingolides, les bilobalides, le kercétol, le rytocides, les phytostérols et les flavonoïdes. Les propriétés du ginkgo biloba comprennent également des propriétés stimulantes pour la circulation, vénotonique, antiplaquetaires, antispasmodiques, anti-inflammatoires, antioxydantes et diurétiques. Grâce à ces nombreuses propriétés, ce remède naturel est utilisé dans les cas suivants. Il peut être utilisé pour traiter divers mots et affections. D'une part, grâce à sa capacité à améliorer la circulation sanguine, il peut prévenir les dommages causés à la cornée, à la macula et à la rétine de nos yeux. Il améliore également le fonctionnement du cœur en empêchant la formation de caillots sanguins. Il est également utilisé pour d'autres troupes veineux associées à une mauvaise circulation, comme les varices ou les hémorroïdes. Est-ce que vous saviez que le curcuma est aussi très bon pour améliorer notre circulation sanguine ? Découvrez-le dans la vidéo suivante. D'autre part, le ginkgo biloba agit comme régulateur de la pression artérielle grâce à sa fonction vasodilatatrice et il accroît la libido en augmentant la circulation sanguine dans la région génitale. Il est également utilisé pour soulager ou contrôler les sensations de vertige, les étourdissements occasionnels, les crises de migraines et pour les douleurs et lourdeurs causées par une mauvaise circulation sanguine. Il est également utilisé pour améliorer et soulager les troubles liés aux oreilles, tels que la perception des bourdonnements et autres sons causés par les acouphènes. Enfin, le ginkgo biloba est également utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise afin de prévenir et améliorer la thromboembolie, l'artériosclérose et même les accidents vasculaires cérébraux. Il améliore l'humeur. Le ginkgo biloba aide à combattre la dépression et les crises d'angoisse. Cette plante médicinale aide à gérer les niveaux élevés de cortisol et d'adrénaline produits par le stress et l'anxiété et grâce à son action équilibrante sur les hormones, elle permet de diminuer les changements d'humeur radicaux. Avant de continuer, on va vous poser une petite question. A votre avis, d'où vient l'arbre ginkgo biloba ? A. Chine. B. Japon. C. Thaïlande. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Stimule la capacité cérébrale. Le ginkgo biloba améliore les performances cérébrales ainsi que sa capacité de concentration en améliorant la circulation sanguine et en augmentant la quantité d'oxygène. Il aide à prévenir les pertes de mémoire et la fatigue mentale grâce à son action anti-inflammatoire et anti-oxydante. Il permet aussi la prévention de certains dommages aux neurones tout en améliorant les capacités cognitives. Il contribue également à renforcer la mémoire et la capacité de concentration. C'est pourquoi certains étudiants en consomment avant les examens et il a été testé sur des personnes âgées pour prévenir de futures maladies du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer. Comment consommer du ginkgo biloba ? Pour en consommer en infusion, il suffit de mettre une cuillerée de feuilles dans une tasse d'eau bouillante et de laisser infuser pendant un moment. Ensuite, filtrez le tout et buvez-le. Cette façon simple d'en consommer est l'une des plus utilisées et on vous recommande de ne le faire que deux fois par jour, toujours avant de manger. Vous pouvez acheter son extrait dans certaines pharmacies et herboristeries. S'il se présente sous forme liquide, vous devez en prendre entre 60 et 120 mg par jour, répartis en trois prises quotidiennes. On peut également le trouver en gélules. Enfin, il y a la décoction de ginkgo biloba. Pour ce faire, vous pouvez faire bouillir les feuilles dans l'eau pendant au moins 5 minutes, laisser reposer quelques minutes hors du feu et à couvert, filtrer, sucrer avec un peu de miel et attendez que ça refroidisse. Attention, vous ne pouvez pas en consommer plus de deux fois par jour. Effet secondaire et contre-indication. Avant de commencer à prendre du ginkgo biloba, nous vous recommandons de consulter au préalable votre médecin car il peut vous constiper, vous provoquer des troubles gastriques, des maux de tête, des vertiges, des réactions allergiques cutanées et une accélération du rythme cardiaque. Il est également contre-indiqué pour les femmes enceintes, les mères allaitantes, les enfants de moins de 2 ans, les personnes allergiques aux composants de la plante, les épileptiques et les patients qui saignent facilement. Enfin, vous ne devez pas le prendre si vous prenez des médicaments comme de l'aspirine, la warfarine et d'autres anticoagulants ainsi qu'avec certains autres médicaments comme la cetraline et la fluoxétine. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est A. Le ginkgo biloba est un arbre originaire de Chine. Vous consommez du ginkgo biloba ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada